Tout a commencé avec des messages vocaux publiés début août par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Dans ces messages, le groupe annonçait une guerre dans la région de Tombouctou. Depuis, la ville est sous blocus. Les camions n'entrent plus, les produits de première nécessité commencent à manquer, les prix augmentent. Le marché actuellement est très difficile parce que si ça continue comme ça, vraiment, il y a beaucoup de boutiques qui vont se fermer. Parce que si l'aliment ne rentre pas normal, comme l'huile, le lait, le sucre, le riz, les mines, si ça ne roule pas bien, vraiment, ça va être un peu difficile sur la population. Le fleuve Niger, au sud, offrait une solution pour acheminer bien et personne, mais la navigation est arrêtée depuis l'attaque contre un ferry le 7 septembre qui a coûté la vie à des dizaines de personnes. Et dans les airs, Sky Mali, seule compagnie à desservir Tombouctou, a annulé ses vols après une attaque à l'obus, non loin de l'aéroport. Les djihadistes ne visent pas nécessairement les villes, mieux défendues, mais étendent leur emprise sur les zones rurales et maintiennent la pression sur l'état central. Ils ne sont pas les seuls. Les retraits des forces françaises et des missions de l'ONU ont aussi fait réapparaître la menace d'une offensive de groupes séparatistes à dominantes Touareg et Arabes. Sous-titrage ST' 501